Bonjour mes chers élèves, on se rencontre aujourd'hui pour une nouvelle leçon de conjugaison. Après avoir vu cette vidéo, vous serez capables de connaître le temps du passé composé, le manipuler avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être. Bonjour les enfants. Bonjour maîtresse. Alors, observez bien les phrases suivantes. Hier, les deux chercheurs ont commencé leur première expérimentation. Qu'en se passe cette action? Au passé. Pourquoi au passé? Car il y a le mot hier. Très bien. Et dans la deuxième phrase, je suis allée à Ifran l'année dernière. Qu'en se passe l'action? Au passé car il y a le mot l'année dernière. Très bien. Alors, dans la première phrase, dites-moi, où est le verbe? En commencer. En commencer. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est? Je suis allée. Je suis allée. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez? De quoi il est composé ce verbe? En commencer. Il est composé de quoi? Je remarque que ce verbe est composé de deux parties. Très bien. Il est composé de deux parties. En et commencer. En. C'est quoi en? En c'est avoir au présent une troisième personne. Du pluriel. Du pluriel. Du pluriel. Et suis. Sui c'est? Sui. Sui c'est être au présent une première personne au singulier. Du singulier. Très bien. Alors, on a en, c'est le verbe avoir, plus le verbe commencer. Et on a suis, c'est le verbe être, bien l'auxiliaire. Être plus le verbe aller. Alors, ce temps qu'on va étudier aujourd'hui, se compose de deux parties. Ces deux parties sont. Oui. Ces deux parties. La première partie, la première partie, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Plus, commencer, s'appelle le participe passé du verbe. Commencer avec un accent. C'est le participe passé du verbe commencer. Dans le deuxième verbe, suis, aller. Sui c'est le, c'est. C'est le, c'est l'auxiliaire, être. C'est l'auxiliaire, être. Plus, aller, aller, c'est le participe passé du verbe aller. C'est clair ? Alors, ce temps-là, s'appelle le passé composé. On dit qu'il est composé de deux parties. C'est pour cela qu'on l'appelle le passé composé. Il indique le passé. C'est pour cela. Regardez, on a utilisé des indicateurs de temps qui indiquent le passé comme hier et l'année dernière. Et ce temps est composé de deux parties. C'est l'auxiliaire, être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Est-ce que c'est clair ? Oui. Alors, on récapitule. Le passé composé, c'est l'auxiliaire, être ou avoir au présent, plus le participe passé du verbe. Très bien. Exemple, ils ont commencé, je suis allé. Regardez les deux parties du verbe. Comme vous l'avez remarqué, on avait deux exemples. Ils ont commencé avec l'auxiliaire avoir et je suis allé avec l'auxiliaire être. Ça veut dire que les verbes au passé composé se conjuguent parfois avec être, parfois avec avoir. Alors, la majorité des verbes au passé composé se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être ? Oui. Alors, ces verbes-là sont 14 verbes plus les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes où il y a le pronom « se ». C'est clair ? Alors, ces verbes-là, regardez ici, on l'appelle la maison de « être ». C'est « entrer », « arriver », « aller », « sortir », « descendre », « monter », « tomber », « retourner », « rester », « naître », « passer », « partir ». C'est clair ? Plus les verbes pronominaux comme « se lever », « se laver », « se promener ». C'est clair ? Alors, ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire être. À chaque fois que j'ai des verbes à conjuguer, je me demande est-ce que ces verbes-là existent dans la maison de « être », je les conjugue avec l'auxiliaire être. S'ils n'existent pas dans la maison de « être », je les conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est clair ? Oui. Observons ces phrases. Alors là, j'ai commencé, ils ont commencé, elles ont commencé. Où est le participe passé ici ? Commencé. C'est commencé. Regardez, est-ce que ce participe passé a changé ? Non. Il n'a pas changé. Et ce participe passé se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Très bien. Alors, il prend toujours « e » accent, puisque c'est un verbe du premier groupe. Regardons les exemples suivants. Je suis allée. Ils sont allées. Elles sont allées. Où est le participe passé ici ? Aller. Aller. Est-ce que ce participe passé a changé ? Oui. Oui. Comment ? Dans « ils » « ils sont allées », il y a le « s » du pluriel. Très bien. Dans « elles sont allées », il y a le « e » de « féminin », il y a le « s » du pluriel. Très bien. Alors, le participe passé ici, il prend le « s » du pluriel et le « e » du féminin. On dit que le participe passé s'accorde. Ici, le participe passé s'accorde avec le sujet. Le participe passé s'accorde avec le sujet. C'est le participe passé conjugué avec l'auxiliaire « être ». Avec l'auxiliaire « être ». On a vu l'auxiliaire « avoir », le participe passé n'a pas changé. Mais avec l'auxiliaire « être », le participe passé a changé. C'est clair ? Alors, quand je conjugue un verbe avec l'auxiliaire « être », le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est clair ? Récapitulons ensemble. Le passé composé est un temps du passé qui se forme avec deux éléments. L'auxiliaire « être » ou « avoir » conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. La plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire « avoir ». Mais certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». On doit les apprendre par cœur. Ce sont les verbes. Aller, venir, entrer, sortir, arriver, partir, naître, mourir, monter, descendre, tomber, rester, passer par, retourner. Et les verbes pronominaux comme se lever, se laver, se promener. Le participe passé des verbes qui se conjuguent avec « être » s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Faites attention en conjuguant le passé composé surtout avec l'auxiliaire « être ». Passons à la conjugaison de quelques verbes. On va conjuguer le verbe « dessiner » au passé composé. Le verbe « dessiner » se conjugue avec quel auxiliaire ? Avoir. Avec l'auxiliaire « avoir ». Alors, est-ce que le participe passé du verbe « dessiner » s'accorde avec le sujet ? Non. Non, il ne s'accorde pas avec le sujet. Le verbe « sortir ». Par quel auxiliaire on va conjuguer le verbe « sortir » ? Être. Par l'auxiliaire « être » puisque le verbe « sortir » se trouve dans la maison de « être ». Oui. Est-ce que le participe passé ici s'accorde avec le sujet ? Oui. Oui, s'accorde. Alors, ça veut dire, il va prendre le « e » du féminin et le « s » du pluriel. Oui. Alors, le verbe « dessiner » au passé composé ? J'ai dessiné. J'ai dessiné. Tu as dessiné. Il a dessiné. Elle a dessiné. Nous avons dessiné. Vous avez dessiné. Ils ont dessiné. Elles ont dessiné. Très bien. Le verbe « sortir ». Je suis sortie. Tu es sortie. Il est sortie. Elle est sortie. Nous sommes sortis. Vous êtes sortis. Ils sont sortis. Elles sont sortis. Elles sont sortis. Très bien. Et regardez ici. Si c'est une fille qui parle, on va mettre « e ». Je suis sortie. Si c'est une fille qui parle, on va ajouter un « e ». Nous sommes sortis. C'est au pluriel. Mais si ce sont des filles qui parlent, on va ajouter un « e » du féminin. Très bien. Et merci pour votre attention.